L'action Tesla s'effondre après la conférence téléphonique désastreuse d'Elon Musk. Qu'est-ce qu'il a fait encore ? Donc il y a eu les résultats financiers publiés, on les a vus, effectivement. Le titre était stable après la publication, probablement à cause de l'annonce de l'événement de l'universion. Cependant les choses ont empiré pour les actions Tesla, après la conférence téléphonique. Quelques informations issues de l'appel ont probablement contribué à la chute des actions. Musk tempérant les attentes du Cybertruck, Tesla freinant GigaMexic. Mais l'ambiance générale de la conférence téléphonique elle-même pourrait avoir aussi affecté la bourse. Alors l'admin d'Electric, j'ai été personnellement déçu par la conférence téléphonique. Premièrement nous avons manqué la première moitié de la déclaration liminaire de Musk, parce qu'il était en sourdine. Mais ça c'est... alors il s'était même pas voulu, il était en sourdine quoi. Mais ce n'est pas le pire, le pire c'est que Tesla a rétabli le son, mais qu'ils ne lui ont pas dit. Il n'a pas repris sa déclaration, il a juste... En gros le gars il a parlé pendant X temps, et on n'a rien entendu quoi. C'est magnifique. Ça s'est reproduit à mi-chemin de l'appel. Ce n'est pas la première fois que je m'inquiète du fait que Musk soit entouré d'hommes bénis. Oui oui, des Tesla BA, comme diraient évidemment certains dans les commentaires, qui ont trop peur pour lui annoncer de mauvaises nouvelles. Je ne serais pas surpris si c'était un exemple de ça. Deuxièmement, j'ai été déçu de voir Musk contourner des questions importantes. Par exemple, on lui a posé une question critique sur le projet de Tesla d'assumer à terme la responsabilité légale du FSD. Au lieu de répondre, le PDG s'est plaint du fait que les gens croient déjà que Tesla a la responsabilité, parce qu'ils poursuivent l'entreprise en justice, puis prétendent que Tesla a atteint le bébé AGI. Ce qui n'est pas du tout une réponse. What ? Enfin, il a passé la moitié de l'appel à se plaindre de la macroéconomie et des taux d'intérêt, qui je le sais ont un impact sur les activités de Tesla en ce moment. Mais ce n'est pas une bonne idée de se plaindre une tonne de quelque chose qui échappe complètement au pouvoir d'entreprise, et ne pas le faire. Répondre aux questions qui relèvent du pouvoir de l'entreprise. Il semble également que Musk insiste trop sur cette question à fort intérêt. Ça a un impact indéniable, mais ce n'est clairement pas le seul problème avec la demande, car Tesla a réduit ses prix au cours de l'année dernière, plus que ce don elle avait besoin pour maintenir ses paiements mensuels au même prix, malgré les augmentations des taux d'intérêt. Bon. On a l'impression que Musk passe trop de temps sur X, et est coincé dans sa boucle de rétroaction contrôlée par les super fans. Peut-être qu'il a une influence mauvaise, si on peut dire ça comme ça. Enfin, je ne sais pas, c'est bizarre. Ça avait l'air catastrophique, en tout cas. Donc 10% l'action Tesla. Bon, après, elle remontera. Ce n'est pas non plus une catastrophe, mais attention quand même à ce genre de choses qui font un peu tâche pour Tesla. Qu'en pensez-vous ?